La bascule est un geste propre à la gymnastique et plus particulièrement aux barres asymétriques, un des quatre agrès de la gym artistique féminine. Il faut savoir que la barre inférieure est située à environ 1,70 m, la barre supérieure se trouve à 2,50 m. La bascule est un geste de base qu'on fait régulièrement pour pouvoir monter à l'appui. C'est un geste qu'on peut déjà appréhender dès l'âge de 8 ou 10 ans et qui, il faut le dire, ne rapporte que peu de points en compétition parce qu'il entame souvent la réalisation d'un autre mouvement. La bascule peut se faire en entrée de mouvement ou au milieu d'un mouvement. Pour réussir le geste, il faut réaliser une prise d'élan vers l'avant. Le balancé peut se faire comme ici, barres inférieures. Il faut ensuite allonger le corps vers l'avant avec une bonne ouverture des épaules. Ensuite, il faut réaliser une fermeture des jambes sur le tronc pour terminer par un appui des bras, ce qu'on appelle une rétropulsion. A noter qu'on peut débuter le mouvement pied-joint, mais les jeunes athlètes écartent souvent les jambes sur la barre inférieure pour bénéficier d'un maximum d'élan. Durant le mouvement, les jambes doivent être tendues, les bras également, pour éviter d'être pénalisés. Ne pas oublier de mettre les épaules vers l'avant pour terminer le geste et repartir ensuite vers un autre élément. La réussite de la bascule nécessite un bon gainage, notamment au niveau de la sangle abdominale et des bras, évidemment. Sur notre exemple, on parle d'une prise dorsale avec les pouces en dessous de la barre, contrairement à la barre fixe chez les garçons, et les maniques aident à bien saisir la barre. La manique, c'est la protection qui s'accroche sur les poignets et qui se met au bout des doigts. Pour aider à réussir le geste, il est possible de s'accompagner du trapèze pour aider à trouver la meilleure position du dos, notamment. Ici, pas de contrainte abdominale, on s'occupe principalement du travail des bras et des épaules. La bascule, c'est un geste qui paraît simple, mais sa maîtrise suppose beaucoup de travail et de répétition pour parvenir à coordonner l'ensemble du geste. Une fois que la bascule faciale est maîtrisée, il ne vous reste plus qu'à travailler un nouvel élément, pourquoi pas dans l'enchaînement de la bascule, pour bénéficier d'un maximum de points un jour de compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada